Salut à tous, c'est Kira, bienvenue pour une nouvelle vidéo découverte sur un jeu qui se déroule dans l'espace. On va jouer ensemble à Deliver Us the Moon. C'est très rare que je joue à des jeux de science-fiction, de jeux spatials, mais celui-là avait l'air d'être très intéressant et je voulais voir un peu ce que ça donne avec vous. Donc, nous sommes ici, dans cet endroit fermé. Je ne sais pas du tout où on se trouve. Est-ce qu'on est dans l'espace, est-ce qu'on est sur Terre, j'en ai aucune idée. On va le découvrir maintenant. Pour l'humanité, pour l'avenir. Donc, vous l'avez compris, sur ce jeu, on va aller sur la Lune. Voilà. Alors, je dois aller où ? Je pense que je dois sortir. On a quelque chose à prendre. On a certainement quelque chose à prendre. La combinaison, peut-être. Ouais. Ça, c'est une bonne idée de prendre la combinaison. Allons-y. Saisir. Alors, je suis très peu jeu spatial, mais par contre, j'aime beaucoup les films et les séries qui tournent autour de la science-fiction et de l'univers. Et je m'intéresse beaucoup aussi à tout ce qui est exploration de l'espace. Tout ce qui est étoiles, galaxies. Mais sauf que les jeux, en fait, je n'en joue pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont très mal faits, malheureusement. Il y a Star Citizen, par exemple, qui a été annoncé depuis longtemps et que beaucoup de monde attend. C'est le seul jeu, on va dire, que j'attends vraiment. Sinon, je ne suis pas trop jeu spatial. Alors. Ouais, donc, on est sur la... Ah bah non, on n'est pas du tout sur la Lune, là, encore. On n'est pas du tout sur la Lune. Justement, on se prépare pour décoller. 2059, 5 ans après la Coupure Générale. Très bien. Donc, le pitch du jeu, si j'ai bien compris, c'est qu'on essaye de s'enfuir de la planète et d'aller habiter sur la Lune, je crois. C'est plutôt joli, hein. Moi, je vais contempler, je vous le dis. On est dans un jeu spatial, je contemple. Analyser. Oh ! J'analyse. Parabole du réseau MPT. Créé par Isaac Johansson, l'MPT transmettait de l'énergie de la Lune à la Terre par le biais d'un réseau de paraboles satellites. Ok. Ah, je sprint, hein. Oh, je tape mon plus beau sprint dans ma combinaison. Putain, il court quand même rapidement, hein. Même en étant en combinaison, il est rapide. Euh, oui. On a analysé ça. Un monument marque l'entrée du cosmodrome Fessenkov. L'installation était à l'abandon. Je sais que l'équipe Fortuna y installe sa base après la coupure générale. Oh, le problème, c'était la coupure générale, j'ai l'impression. C'est de là que tout a commencé. Bon, on va se diriger dans la fusée. On va aller vers la Lune. Allons-y. Ah, ça fonctionne pas, c'est ça ? Non, mais... C'est quoi, ça ? Il est où le technicien ? On va devoir prendre l'échelle. Oh, putain. Oh, putain, on va devoir prendre l'échelle avec la combinaison. Y'a plus de technicien, y'a plus personne. On doit s'occuper de tout. Ah, ouais, ouais, on va devoir réparer tout nous-mêmes. Ok, ça a l'air d'être bon. On va redescendre. Alors, le jeu est plutôt... Alors, je dirais pas qu'il est énormément joli, mais ça va, ça passe. Et en tout cas, y'a pas l'air d'avoir de lag et tout. Donc ça, déjà, c'est un bon point. On a une combinaison plutôt légère. C'est pas les grosses combinaisons que les astronautes ont. D'accord. Ah, c'est nous-mêmes qui allons amorcer la fusée. Y'a vraiment plus personne. On peut sortir par là ? Non, c'est de l'autre côté. C'est par là. Oh là là, je veux décoller. C'est quoi, c'est un satellite ? Ah, ouais. Ah, bah... Oh, c'est impressionnant. C'est impressionnant. En reconnectant la MPT. La petite lampe-torche. Alors, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un jeu d'horreur. Il n'y a pas de screamer. En tout cas, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas un jeu d'horreur. Là, on a besoin d'un mot de passe. Très bien. Donc ça va être aussi un jeu d'exploration, un jeu d'aventure. Je ne sais pas si on va réussir à décoller dans cet épisode, mais en tout cas, on va essayer. Faire notre possible. Ah bah, il est là le code. 3548. Putain, c'était aussi simple de trouver le code, réellement. 3548. 3548. Excellent. Excellent ! Alors, les objectifs. Entrer sur le site de lancement Fessenkov et équiper la combinaison d'astronautes. Ouais, donc là, on n'a pas encore la combinaison d'astronautes. Tiens, on va ouvrir les fenêtres. Waouh. Donc en fait, actuellement, ils n'ont aucune nouvelle de ce qui se passe sur la Lune. Parce qu'il y avait déjà une colonie lunaire, de ce que je comprends. Mais ils ont, ils ont un coup de nouvelle. Ils ne reçoivent plus du tout d'énergie. Ah, je peux examiner ça ? Ah ouais. Space Tech. Blackwood 2054. Un an après le blackout. Alors, les déplacements du personnage, on dirait qu'il glisse. C'est un peu étrange. Alors, vous ne pouvez pas trop le ressentir, vous, parce que vous n'avez pas les commandes en main. On dirait vraiment que le personnage glisse. Waouh. Une pièce. Je suis pressé de partir dans l'espace. Juste pour explorer, enfin, juste pour contempler. Moi, j'adore contempler. Nous sommes rencontrés il y a quelques années dans la station spatiale Pearson. Ouais, bon, d'accord. Je ne sais pas que ça foutre de lire. On avance, je cours. Je ne perds pas de temps. Oh, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut aller où, là ? Ah, il faut pousser ça. Oh là, quelle force ! Je ne peux pas ? Ah si, là. Putain, mais... Ah, c'est bon, je peux. Oui, tu pouvais ! Ah bah, ça commence bien. On a des bugs, super. Voilà. Moi, je veux juste passer. Alors, il y a certainement des trucs à fouiller, mais je vous avoue que je ne vais pas fouiller. Moi, j'ai juste envie d'avancer dans l'aventure et au moins de faire décoller cette fusée pour voir un peu ce que ça donne quand on est dans l'espace. Ah ! Merci à tous. Fortuna 1 est paré. Pendant... Putain, le message, il dure une minute, quoi. C'est immense, hein ? Ils se sont fait chier, en vrai, pour les décors. Il n'y a pas grand-chose à faire, c'est juste des décors de passage. Mais ils se sont fait chier. Ah, c'est bon. On a le centre de commande, du coup. Inélisez le redémarrage de l'alimentation. Hop. Oh, on doit tout faire nous-mêmes. Ah. Euh, bah vite, alors. Fermez les deux vannes de carburant. Je vois, là, sur le côté. Sous les vannes, là. Ils sont dans cette pièce ou pas ? On va aller voir. Les deux vannes de carburant. Préparez-les. Fermez les deux vannes d'hydrogène. C'est rien, moi, comment on ferme des... Là, ici, peut-être ? Ça, c'est des vannes d'hydrogène ? Je sais pas. Je pense pas, mais... Non, ça ne marchera pas. Non, ça ne marchera pas. Ouais, il faut d'abord fermer les vannes d'hydrogène. Alors, je pense pas que ce soit... Je pense pas que ce soit ici où on va devoir sortir de la salle. Là. On peut continuer. On peut avancer, voilà. Alors, les vannes d'hydrogène. Ça doit être par là. Ça doit être à l'extérieur. Ils se sont fait chier à faire le décor, en vrai, hein. Tiens, là-bas. Les vannes d'hydrogène. Go ! Vite, avant que la tempête de sable m'engloutisse ! Vite ! 100%, la tempête de sable va arriver au moment où on va décoller, hein. Au dernier moment. Parce qu'on est sur un jeu vidéo science-fiction et donc, il va falloir rajouter un peu de tension et d'épiqueness. Ah ! Non, mais... Oh, putain ! Comment ça se... Comment ça se désagrège ? Il va falloir trouver un escalier où est-ce qu'il y a un escalier et juste là. Mais il est complètement détruit. Ah, je vais devoir ramener un escalier d'en bas. 100%, il y a un escalier en bas. C'est obligatoire. Je ne connais pas le jeu, mais j'en suis persuadé. Là, on a un escalier, là. Et voilà. Ah oui ! On revient dans cette salle, du coup. On revient dans cette salle. Ah, donc, l'escalier va servir à ça. Putain, trop bien. En vrai, trop bien. Bien pensé. Je commence à prendre goût au jeu, quoi. Moi, qui ne joue jamais à des jeux... À des jeux de... C'est mal. C'est mal. Ah, il est mal positionné. Voilà. C'est bon. À des jeux de science-fiction, je commence à y prendre goût. Qui l'aurait cru ? Bon, je sais que vous, vous attendez juste le décollage. Voilà. On va tourner... Hop, le truc. Et on va le positionner... Juste là. Allez, go ! Vous avez vu, il y a ma jambe... Il y a ma jauge de lampe torche juste derrière, dans le dos. C'est assez étrange de le mettre là, mais c'est cool, comme ça, il n'y a pas d'interface. Généralement, les jeux comme ça, ils essayent de réduire l'interface au maximum pour vous mettre dans l'ambiance. Et donc là, je peux actionner ça, maintenant ? Yes. C'est parti ! Vers l'infini ! Mais au-delà ! Je ne suis pas dedans, par contre. Ah, donc maintenant, je dois monter dedans ? Ah, la tempête de sable qui arrive, je vous l'avais dit, hein ? Je vous l'avais dit. Allez, go ! Il faut y aller, maintenant. Euh... D'accord. Avant que la tempête ne détruise la fusée... Je ne sais pas où il faut aller, mais go ! Ah, putain, on a 1 minute 27 ! Go ! Je vous l'avais dit ! Il est là, le moment d'Epicness ! Il en fallait bien un ! Il est ici ! Oui ! On se bat contre la tempête de sable ! Qui repousse notre perso ! 1 minute ! Allez, go ! Go, 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 go ! Alors, de base, hein, c'est des techniciens qui lancent la fusée. Ce n'est pas nous, hein. Et ma combinaison, c'est celle-là ? On ne devait pas avoir une autre combinaison ? Oh là 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 ! Je me sens comme un explorateur ! Ah, j'en ai... J'ai des tremblements, c'est tellement beau ! Et nous y sommes ! Et nous y sommes ! Oh là ! Oh ! Je ne me rappelle plus de l'entraînement. Euh... Euh... Ça ? Je vois des lumières, j'appuie, hein. Euh... Voilà ! Oh putain, mais... Sans comprendre, j'arrive à comprendre ce qu'il faut faire, c'est incroyable ! A1... A3, B3, B4 ! A1... A3... B3, B4 ! Putain ! Bien foutu, hein ! Alors là, on refait pareil. Ah merde, j'ai raté ! En vrai, le jeu est vraiment cool ! Je suis assez surpris ! Ouverture rapide de toutes les ventilations. Voilà ! En plus, c'est les réservoirs de système d'atténuation du bruit. Après, ils ont vraiment respecté... Respecté le lore du décollage d'une fusée. Il faut faire quoi, là ? Là, il y a des boutons, là. Go ! Décollage ! On a la caméra juste ici. Combustion en cours. Bah, go ! En fait ! Allumage des propulsions de la fusée. Et c'est parti ! 5, 4, 3, 2... Allez, on fait péter le réservoir ! On envoie la sauce ! Allez, salut ! Putain, je viens de décoller une fusée. Tout seul ! C'est ça qui est impressionnant, c'est tout seul ! J'ai tout fait tout seul ! On est un petit récap, hein ! Juste à gauche, on ne sait jamais. On a quelques photos. Il y avait quelques photos de la Terre, là, sur les côtés. Là, on a le départ de la Terre. On va bientôt être dans l'espace ! On va bientôt être dans l'espace ! On vit, on vit, on vit un décollage de fusée en direct. Et regardez, qu'est-ce qu'on voit là-bas, c'est quoi ? Oh là, ou là, wow, wow, ça bouge un peu. Ah, c'est la Lune ! Oh ! C'était un peu rapide, hein ! Putain, cette ambiance ! Le soleil ! Waouh ! Oula, oula, ça va vite ! Et on va devoir réatterrir, maintenant. Sur la Lune. C'est très beau, en tout cas. Ah ouais ! Ah oui, donc en fait, la Terre est complètement ravagée par les... Par les tempêtes de sable, apparemment. Qui l'aurait cru ? Belle vue, hein ! Très belle vue. Oh ! Oxygène. On est en train de flotter. Vous allez devoir trouver le transmetteur MPT dans la station spatiale Pearson. C'est de là que le signal énergétique était transmis à la Terre. C'était le dernier lien du réseau MPT avant la coupure fédérale. Mais du coup, on... En fait, j'ai l'impression qu'il récupérait de l'énergie depuis la Lune. Et il la transmettait à la Terre, en fait. Parce qu'il n'y avait plus d'énergie sur Terre. De ce que j'ai compris. Ah ouais, non mais la Terre, elle est complètement ravagée par les tempêtes. Tout est grisâtre. On ne vous entend plus ! Non, je... Non, 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 je ne capte plus rien, malheureusement. Ok. Terminé la seconde étape. Lancer la fusée. Ah, je n'ai pas terminé. Il va falloir qu'on atterrisse, c'est ça ? Extraction du moteur principal. Euh, hop. On éteint le moteur. Séparation de l'étage. On se sépare de l'étage. Et on allume le deuxième étage. Tellement simple ! Oh là là ! Et là, on y va, on va sur la lune, du coup. Ah, même pas besoin de faire l'atterrissage et tout ? Putain, parfait. Tout est automatique, maintenant. Ah, mais oui, on balance direct la capsule. Mais attendez, non. Ah non, ça, c'est le... Ça, c'est un des étages. Nous, nous, on n'est pas encore à la lune, là. Bientôt. Deliver the moon. Eh bien, écoutez. Voilà, pour le début de ce jeu, on a quand même réussi à décoller la fusée, hein. Dans cet épisode, c'est cool. C'est ce que je voulais vous montrer. Au moins un petit décollage. Et après, je pense que toute la suite du jeu va se passer sur la lune. Et on va devoir comprendre ce qui s'est passé. Parce que, bah, on n'a pas de nouvelles de la lune. C'est pas ce qui s'est passé. Pourquoi cette coupure ? Euh, voilà. Donc, je ne connais pas du tout l'espèce du jeu. Est-ce qu'on va croiser des aliens ? Est-ce qu'il va y avoir des créatures ? Est-ce qu'il n'y aura pas du tout de créatures, ça tombe ? Ça, j'en ai aucune idée. C'est quoi cette tour ? C'est une tour à la... À la... À la Dragon Ball Z, quoi. Putain, la station qui va de la lune à l'espace. Et donc, ouais, on va directement se greffer sur cette station. Et après, on pourra arriver... Sur la lune. Ah ouais, on va devoir regarder. Regardez, on va devoir se greffer. Tiens, le jeu est vraiment bien foutu, franchement. Ils ont fait un... Ils ont fait un effort, je trouve. Et c'est plutôt pas mal. Là, il faut aller un peu plus vers le haut. Ah, je ne suis pas du tout bien là. Attendez, on va reprendre un peu. Voilà. Là, on est très bien. Regardez. Oh là là, c'est propre. Oh, c'est propre. C'est très propre. C'est très, très propre. C'est très, très propre. Regardez. Oh là là, c'est propre. Ce conducteur. Cet amarrage. Excellent. Bam. Alors non, il n'y a pas de son dans l'espace. Enfin, le son ne peut pas se propager dans l'espace. Et nous arrivons dans la station. Donc là, on a le même équipement. On passe en vue, du coup, vue FPS maintenant. Ah, je tourne. Je viens de remarquer. Oh. Oh. Oh, putain. Oh, putain de merde. Donc là, il y a écrit réseau MPT déconnecté. Énergie de station très faible. Système survie désactivé. Examiné. Oh. Oh. Et on est, du coup, dans la station. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là, du coup, pour cette vidéo découverte sur Deliver the Moon. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu et si vous voulez en revoir plus, comme d'habitude. Voilà, en tout cas, je joue très rarement à des jeux de science-fiction. Mais celui-là, me tente beaucoup. En tout cas, je le trouve très bien réalisé. Voilà, merci à tous. On se dit à la prochaine, comme d'habitude, pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Salut. Sous-titrage ST' 501